Pour moi aussi il y a pénalty, j'ai revu les images, mais qu'est-ce que je peux faire là-dessus ? Aujourd'hui il y a le VAR, il y a assez de trucs pour revenir. Moi je vous ai parlé de l'aspect où je peux intervenir. A quoi ça sert que je commente s'il y a des pénalty ou pas ? Moi je l'ai fait. Pour moi il y a pénalty bien sûr, mais je ne veux pas en parler. Moi je veux parler des choses dans le jeu, dans la confiance, qui vont faire en sorte qu'on va s'en sortir. Je ne peux pas intervenir sur l'arbitre, l'arbitre est un très bon army d'ailleurs. Pour moi il y a pénalty, il a la position préférentielle, et il lui monte dessus, il lui donne un coup de coude. Il ne l'a pas vu, et puis c'est comme ça. Mais qu'est-ce que l'entraîneur peut faire, qu'est-ce que le joueur peut faire ? Il faut travailler et s'améliorer face à des équipes qui jouent très très régroupées derrière. Il faut gagner en subtilité, il faut gagner en clairvoyance, il faut faire des bons choix, des bonnes orientations. Il faut gagner surtout en confiance, parce que c'est pas cela, et quand on est en confiance on les fait plus facilement. Après jouer plus long c'est quand on n'est pas en confiance, on cherche à éloigner le danger souvent. Ce qui peut marcher parfois, mais il ne faut pas en abuser, on en a abusé ce soir. Malgré la défaite je suis confiant, je sais qu'on va y arriver. Il y a des histoires de matchs qui vous sont défavorables, ce soir c'est une histoire défavorable, mais la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on a tout fait pour faire en sorte que les résultats soient différents ? Moi je dis non, je dis qu'on doit faire mieux. On a mis beaucoup plus d'investissements contre Clermont, on a mis beaucoup plus d'investissements, tout n'était pas parfait, beaucoup plus d'investissements contre Angers, tout n'était pas parfait non plus, notamment à deuxième mi-temps. Et ce soir on n'était pas, alors c'est à corriger, il reste 12 matchs, chaque match, il faut qu'on soit 100% de la motivation, dans l'engagement, dans l'investissement. Et après la confiance revient. Oui on a abusé, on a abusé, on a abusé de deux jeux longs, donc la vidéo sert à ça, il faut leur montrer. Pourquoi il y a la passe à 20 mètres qui va créer quelque chose, et pourquoi on cherche, alors je veux bien qu'on cherche premier, deuxième ballon, mais des ballons sur les côtés des fois, je veux bien que dès les dernières minutes on balance un petit peu, parce que voilà, mais c'est une correction à avoir, et je pense que c'est un problème de clairvoyance, de lucidité, tout simplement. Après je pense que si on avait eu le... Vous savez, on ne peut pas changer automatiquement trois joueurs comme ça, les gars qui reviennent de blessure, mais je ne veux pas me retrancher là-dessus, je veux dire, dans le football il y a plein d'explications. Et je ne veux pas que mes explications, ce sont des excuses, parce que je sais très tellement qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça n'en plaire pas possible. C'est pour ça que je ne rentre plus beaucoup dans les explications tactiques, je reste très calme, parce que ça ne sert à rien, je discute avec mes joueurs, vous me parlez du pénalty, je ne vais pas faire un commentaire sur le pénalty. Et c'est comme ça, on a trois blessés, c'est comme ça, il faut un peu de réussite, l'histoire du match nous est défavorable, mais ce soir, au moins le nul, on aurait mérité. Je ne dis pas qu'on ait gagné, parce qu'on n'a pas fait un match comme je le souhaitais, mais au moins le nul. Mais parfois, le football n'est pas juste. Voilà, et si à un moment donné, si je vais un peu plus loin, je pense qu'on méritait plus la victoire qu'on reste par le fait qu'au moins on a essayé, on n'a pas été bon, mais on a essayé. Ils se sont contentés, ils nous ont contrôlés. Bravo à eux, ça fait partie du jeu, on n'a pas trouvé des solutions, mais il faut travailler pour trouver des solutions.